Ah oui, à 13h, François Legault, Sonia Lebel et Bernard Drinville ont pris la parole pour faire le point sur les négociations sur le renouvellement des conventions collectives. On en discute avec Elsie Lefebvre, analyse politique à la joute. Merci, Elsie, d'être avec nous. Bonjour, Véronique. Alors, le gouvernement a parlé de hausse salariale historique et a ajouté que ses investissements, les services publics, auront des conséquences sur le plan financier, que les Québécois doivent s'attendre à un budget largement déficitaire. Et comme tu nous disais un peu plus tôt, c'est de ça qu'on va parler toute la semaine. Effectivement. Donc, c'est sûr qu'en parlant de la conclusion de ces ententes, ce qu'on nous dit aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on a fait le choix des services publics, de l'éducation. Le premier ministre Legault, comme par le passé, nous a toujours dit que l'éducation, c'était sa plus grande priorité. Donc, là-dessus, je pense qu'il tient promesse. Mais en contrepartie, comme il a décidé de baisser les impôts de façon importante dans les années passées, il est là, ce qu'on nous annonce, c'est des contraintes budgétaires, donc un budget où on n'aura pas l'équilibre budgétaire. Alors, effectivement, c'est la grosse annonce de cette conférence de presse. Et dirais-tu, Elsie, que c'était ratoureux, au fin de sa part, de commencer la conférence de presse en disant, oui, pour nous, le gouvernement, c'est une priorité, l'enseignement, mais c'est aussi le rôle de toute la société de vraiment valoriser notre système d'éducation et donc, du coup, ensuite, de nous dire, bien, on va falloir le payer, ce système-là. Exactement. Bien, oui, parce que pendant toutes, bon, pendant les grèves, pendant les manifestations, évidemment, la population québécoise est plutôt rangée en faveur des enseignants, des infirmières et, bref, du personnel de la fonction publique québécoise pour dire, comme tu mentionnes, que les services publics, c'est important. Donc, ultimement, si on veut que nos enfants aient dans les écoles de qualité, si on veut avoir accès aux soins de santé, bien, on doit payer correctement nos infirmières, nos enseignants. Donc, M. Legault le reconnaît et donc, nous dit, bien, que c'est, oui, un choix de société important et c'est le choix qu'ils ont fait parce que, rappelle-toi, Véronique, au départ, le gouvernement proposait 9 % d'augmentation salariale. Finalement, ce qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est qu'on a donné jusqu'à 18-27 % pour les enseignants. Et ça, c'est un grand gain aussi. Mme Lebel en a parlé et je pense qu'il faut le reconnaître, c'est que la CAQ, l'approche de la CAQ, dans ses négociations, et les précédentes, d'approche différenciée, donc d'être capable de donner des salaires différents et non pas le même pourcentage à tous les employés de la fonction publique, bien, ça fonctionne. Donc, ça, je pense que c'est intéressant. Puis, tu sais, j'ai un mot pour les professeurs un peu parce que, bon, tu sais, on a vu les votes de grève difficiles. Bon, les professeurs sont rentrés un peu à reculons. Même celles qui ont voté en faveur étaient plus ou moins contents. Bien, ultimement, tu sais, ce qu'on réalise, c'est que, bon, il y a quand même eu des gains importants qui ont été faits par les syndicats. Puis, quand on regarde, comme je disais, le 9 % offert au départ, bien, moi, je pense que les grèves vont pousser le gouvernement à offrir davantage. Puis, ce n'est pas ce qui était nécessairement prévu. Donc, les professeurs peuvent être fiers de leur mobilisation. Ça a donné des résultats malgré ce qu'on a pu dire dans les dernières semaines. Oui, c'est très intéressant. Et Bernard Drinville a aussi parlé de la composition de la classe. On en a tellement parlé pendant des semaines. Il l'a dit, comme Sonia Lebel, c'est pas complètement réglé. Et notamment parce qu'on a un véritable problème de pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que tu crois que maintenant, d'avoir amélioré les conditions de travail, ça va quand même attirer plus de personnel dans les écoles? Bien, effectivement, c'est le pari de Bernard Drinville et du gouvernement. Donc, d'améliorer... Bon, on a parlé... Le ministre Drinville nous a parlé des 4 000 aides à la classe. Ils ont aidé environ 14 000 classes. Il paraît d'environ 50 % des classes du primaire qui auraient du soutien. Bon, c'est sûr que la majoration du salaire va faire peut-être en sorte de rendre la profession plus attractive. Donc, il y a toutes ces mesures-là. Le gouvernement l'a dit pendant les négociations. Effectivement, s'il manque de personnel, on ne peut pas ouvrir plus de classes. Donc, c'est plus difficile de répartir les cas difficiles dans plusieurs classes. Donc, c'est un pari sur 4-5 ans. Mais effectivement, c'est l'éléphant dans la pièce. Toute cette question de l'école à 3 vitesses, donc de l'école privée, qui va chercher aussi les meilleurs étudiants, les enfants les moins difficiles. Et le réseau public se retrouve avec les enfants qui ont des problèmes de comportement les plus aigus. Et aussi tous ceux qui ne parlent pas encore très bien français, donc qui sont dans des classes d'accueil, qui se retrouvent trop rapidement dans les classes régulières. Donc, ça, c'est le gros enjeu qui était défendu par les enseignants, la sauvegarde de l'école publique, la composition de la classe. Puis bon, on espère qu'à moyen terme, bien en tout cas, c'est le pari de la CAQ qu'on va attirer plus de personnes. Mais je pense qu'il y a des choses dans la Convention collective qui vont clairement aider les enseignants et soulager leurs tâches. Bien, tant mieux. Et j'ai bien aimé l'utilisation du psychodrame. Alors, on a parlé... En fait, il y a un journaliste qui a demandé « Est-ce que c'est la fin du psychodrame en nous, du manque de profs? » Legault lui a affirmé clairement « Oui, c'est la fin ». Mais on a senti que Bernard Dreville, il était un peu moins certain, là, lui. Bien, c'est bien de le souligner parce qu'effectivement, je pense que le gouvernement fait un gain important. Le 8 août, c'est quand même quelques semaines importantes pour pouvoir organiser les classes. Parce qu'on l'a bien compris, c'est qu'il y a un jeu de chaises musicales en fonction de l'ancienneté. Qui fait en sorte que des enseignants, bon, bump un autre enseignant. Puis bref, les classes n'avaient pas un professeur. Donc, je pense que réellement, on va avoir un gain. Mais je ne pense pas que ça va mettre fin totalement à tout ça. Puis d'ailleurs, les syndicats le disaient aussi, c'est qu'il y a des enseignants qui, bien, jusqu'à la toute fin de l'été, vont annoncer leur couleur. Donc, il va y avoir un jeu. Mais je pense, en tout cas, on l'espère pour les jeunes, pour les enfants, que ça va être vraiment moins important que ce qu'on a vécu. Parce que c'était comme épouvantable. Ça, là-dessus, je pense que le gouvernement avait raison de tenir son bout. Puis c'est intéressant que tu parles des parents. Sonia Lebel qui disait, on a fait des avancées importantes. Est-ce que tu crois que les parents vont le remarquer? Ou du moins, les enfants? Bien, en fait, c'est sûr qu'en ce moment, ce que les syndicats avaient réussi à mettre sur la table, c'est le taux de roulement. Donc, même les enseignants, dans le 0,5 ans, il y a un taux très important qui quittait la profession. Puis même avant la retraite, tout ça. Ça fait que ce qui est sur la table, tu sais, comme par exemple les journées de télétravail. Donc, 5 jours sur 20 pour les journées pédagogiques. Ensuite de ça, il y a un 5 heures par semaine que les enseignants étaient obligés de faire à l'école. Ils vont pouvoir faire en télétravail. Le fait qu'on soulage aussi, par exemple, les récréations, les aides à la classe. Donc, c'est un ensemble de mesures qui vont, je pense, améliorer les choses. Est-ce qu'on va le voir, là, tu sais, la question précise, est-ce que les enfants, les parents vont le voir concrètement tout de suite? Peut-être pas, mais je pense que ça va améliorer le contexte général dans les écoles. Et le gouvernement a raison, le ministre Réveille a raison de penser que ça va améliorer la situation. Puis ultimement, si les professeurs sont mieux, bien, il y en aura moins qui vont partir en congé de maladie, en dépression, qui vont quitter. Donc, ça risque d'améliorer le réseau. Mais je pense que l'éléphant dans la pièce, je le redis, c'est l'école à trois vitesses. Tant aussi longtemps qu'on n'adressera pas cette question-là, ça va être compliqué parce que les cas les plus lourds se retrouvent dans les écoles publiques. Et donc, on a beau faire ce qu'on peut, ça reste les mêmes professeurs qui doivent gérer ses mêmes enfants difficiles. Et en une vingtaine de secondes, Elsie, c'était réussi comme point de presse, comme conférence? Bien, je pense que oui. Puis bon, avec les dernières semaines qui ont été difficiles pour M. Legault, c'est certain qu'il espère entamer la semaine sur le bon pied. Je pense que c'était bien réussi. C'est sûr que, bon, d'amener le déficit, puis les finances et le budget, c'est sûr que ça va amener des débats à l'Assemblée nationale. Mais je pense que François Legault l'a dit, il assume pleinement son choix d'investir dans l'éducation, dans les services publics. Donc, on ne connaîtra pas une phase d'austérité comme on a connu dans les années passées. Puis ça, je pense que là-dessus, il y a du ménage à faire pour le premier ministre. Elsie Lefebvre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon dimanche. Plaisir, Véronique.